Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de la semaine. 225 millions de roupies d'héroïnes saisies en début de semaine, 200 millions de dollars injectés par la BOM sur le marché des devises, ce sont là les grosses nouvelles de la semaine écoulée, mais ce sont surtout les arrestations des conseillers de Pleine-Magnon et celles d'un habitant de Vaquois qui ont dû passer la nuit en cellule et qui ont marqué les esprits. La revue de la semaine, c'est parti ! Les jours passent et se ressemblent pour les trafiquants de drogue. 15 kilos d'héroïnes valant plus de 225 millions de roupies saisies à Belmar, le commissaire de police demande au public de dénoncer les trafiquants sans aucune crainte. Peut-être qu'il y a un business très lucratif, la cause de mon bureau de fer, la gant, et là même qui me peut lancer un avertissement, fais attention, parce qu'on a eu un problème, et je peux dire à la population, nous prend nos responsabilités, le combat de la drogue, le combat contre la drogue, mais pas seulement travaille la police. Un million de touristes en 2022, c'est ce qu'avait annoncé Stephen Obigadou lors de son plan de relance pour le secteur touristique. Non, l'objectif d'accueillir un million de touristes en 2022 ne sera pas atteint, estime le directeur général de Tourism Business Intelligence, Sen Ramsami. Non, parce que nous sommes bien loin d'un objectif qui nous est bien réalisé chaque mois pour nous capables d'atteindre un million à la fin de l'année. Pour vous dire que Maurice nous a dû faire à ce jour 150 000 visiteurs sur trois mois, trois premiers mois de 2022, ce qui fait que nous pouvons trouver environ 841 000 visiteurs sur les neuf prochains mois. Ce qui n'est pas évident, surtout qu'il nous peut faire une moyenne de 50 000 visiteurs, 50-60 000 visiteurs par mois. Déjà, nous sommes loin du compte, nous sommes loin derrière. Affaire Mikaï Lahaut, Sandip Mounia se confie, il s'exprimait après les récents développements dans cette affaire. Puis, au début, nous sommes bien contents. L'enquête est réouverte, mais gagne le vrai coupable. Déjà, vous avez arrêté, comment vous pouvez vivre ça? Bon, dans cette affaire, je n'ai pas commencé à faire l'enquête. Mais moi, je veux dire un grand bravo à son frère, Krishna, qui a le courage de nous dévoiler, qui a proposé l'argent pour venir du bout de témoin. Je veux dire que la vérité triomphe. Après les incidents survenus devant le Citizen Advice Bureau de Plaine-Magnan, entre les conseillers de village et le ministre Toussaint et Eur Hiram, quatre personnes arrêtées et ont passé la nuit en cellule policière. Nous, nous là, entre les présidents de village et de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune pénurie de devises étrangères à Maurice. Affirmation de Ranganaden Padayachi en réponse au leader de l'opposition mardi. Actuellement il y a 4,1 milliards de dollars en net reserves. Non Monsieur le Président, j'aimerais aujourd'hui qu'il arrête de dire des postés qu'il utilise cette plateforme. Comment peut-il parler de faiblesse de la banque centrale ? Le Président et les conseillers de village de Pleine-Magnan retrouvent la liberté après une nuit en cellule. Ils font face à une charge d'outrage à un membre de l'Assemblée nationale. A leur sortie du tribunal ce matin, ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'injustice. Le Président et le Président et le Président et le Président et les conseillers de l'Assemblée ont commencé à dire qu'il y a un ministère de faire avec nous. Et ce qui m'a dit, c'est qu'on peut vivre dans un pays de la démocratie. C'est l'erreur qu'il nous fait, c'est qu'il nous pose des questions, qu'il nous pose des questions. Je voudrais dire qu'il y a un public servant. Nous, le public, il y a un public servant. Il y a un public payé pour nous. Au lendemain de la PNQ sur la pénurie des devises étrangères, la Banque de Maurice injecte 200 millions de dollars sur le marché des devises, soit un montant total de 8,6 milliards de roupies. Une intervention historique, affirme le gouverneur de la Banque centrale, Ovech Siboulam. Depuis octobre l'année dernière, depuis qu'il y a une réopération de la bouche, nous avons noté et d'une grande amélioration en termes de ban entrée de devises dans le pays. Depuis octobre l'année dernière, jusqu'à mars, sans l'année-là, nous recevons à la hauteur de 2 milliards de dollars dans le pays en termes de l'entrée de devises. 13 avril 2002, Radio Plus fait son entrée dans le paysage médiatique local, un événement qui allait bouleverser la vie des Mauriciens. Un homme allait réveiller les Mauriciens et sera très vite adopté par les auditeurs de Radio Plus. Lui, c'est Hassan Rodjoa. Et le directeur de l'info de Radio Plus, Nawaz Nobuck, s'est aussi confié lors des 20 ans de la station de la rue Labourdonnais. Vous savez, devenir numéro un, ce n'est pas facile. Le plus difficile, c'est rester numéro un. Et il fallait maintenir le cap pendant près de deux décennies et ce n'était pas facile. Il faut de temps en temps renouveler la passion parmi les journalistes, appliquer une rigueur au travail. Il y a des journalistes qui viennent, qui portent. On recrute des jeunes journalistes. Il fallait former, il fallait innover. Donc le plus difficile, c'est de maintenir le cap et on l'a fait. Rabin Jugnot annonce le renvoi des élections municipales pour 2023. Le PM invoque la situation sanitaire qui prévaut à Maurice et qui ne permet pas la tenue de ce scrutin. C'est une grande échéance électorale qui se prévient, élection municipale. Nous pouvons renvoyer lui encore une fois pour encore une année. Dans la foulée, Rabin Jugnot a tenu à féliciter la police sur les récentes arrestations concernant les dérapages à Pleine-Magnan et à Vaquois. Je salue l'autorité qui peut prendre des mesures qui disent. Et moi, comme Premier ministre, je veux dire la loi pour être respectée pour tout le monde. Et au même moment de son discours au Temple à Matouké, une manifestation a eu lieu. Les protestataires dénoncent la politisation des faits culturels. Neuf personnes interpellées. témoignages. On a aussi dit tout le temps qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils politisent tout quelque chose. Parce qu'en fin de compte, quand ils politisent nos affaires, c'est dix quelques personnes à la tête qui profitent de sa proximité avec le pouvoir. Ram Singh Bandua retrouve la liberté conditionnelle. Il avait été arrêté après avoir tenu un mot jugé dégradant envers le maire de Vaquois. Ils étaient venus pour la cambrioler. Ils l'ont agressé et l'ont aussi violé. C'est le calvaire qu'a vécu une femme de 56 ans. Cette habitante de Montida a été abusée sexuellement par deux des malfrats qui sont entrés par effraction à son domicile. Rama Valhaïden interrogeait Underwarning après qu'une de ses clientes l'ait accusée de l'avoir forcée à faire une fausse déclaration contre un homme d'affaires. Nadine Adam, la directrice de la société Chemtech, a été arrêtée par l'ICAC. La commission anticorruption lui reproche d'avoir offert un billet d'avion au docteur Dharam Raj Lechman, ancien président du comité d'évaluation des appels d'offres au ministère de la Santé en 2014 et ce alors que Chemtech était impliqué dans l'exercice d'appels d'offres pour l'acquisition d'un appareil médical. Menace à peine voilée de Pravin Jognot aux manifestants, le premier ministre dénonce ceux qui se laissent influencer par les politiciens de l'opposition. De son côté, Ovin Boulel demande que les arrestations arbitraires cessent. Grégory et Stéphane Rabail ainsi que Logan Riou reconduit en cellule policière ces trois jeunes âgés entre 24 et 24 et 24. ans sont soupçonnés d'être impliqués dans le viol et l'agression d'une habitante de Montida de 56 ans. Ces trois habitants de la localité ont été arrêtés à batterie cassée et la police a dû faire face à une foule hostile lors de cette opération. Pravin Jognot ne lâche pas prise sur ses mises en garde. Cette fois, c'est envers les internautes. Il y a des gens qui peuvent faire tous les commentaires, leurs pratiques religieuses, d'une communauté, d'une communauté, de leurs Facebook, de leurs socials, mais elles prennent leurs responsabilités. Ils ont dit des gens intelligents, de trouver. Il y a des gens qui vont mettre des faits dans le pays. Le MSM fait de son sujet principal la quatrième dose de la COVID lors de sa conférence de presse hebdomadaire au SunTrust animé par le président du Parti Soleil, Dieu les Jongars. Naturellement, nous, nous fortement encouragons les gens qui sont dans cette tranche d'âge, et les gens qui ont des problèmes de santé, comme je suis qualifié, les gens qui ont des risques, nous fortement encouragons les gens à faire sa deuxième booster dose. Aucun rapprochement avec le MSM et pas question d'un gouvernement d'unité nationale. à propos de Paul Béranger, selon le leader du MMM, le gouvernement, dirigé par le MSM, fait du mal au pays et déclare que le MSM est en train de se sauver pour les élections municipales. C'est le deuxième cas de viol en série de cette semaine. Cette fois, c'est une femme de 27 ans qui a été violée par trois hommes à trous de douce, et cela en présence de deux femmes. Selon la victime, son petit ami venait de la déposer non loin de son domicile au moment des faits. Et comme elle était sous l'influence de l'alcool, elle ne se souvient plus de rien. C'est quand elle a repris connaissance qu'elle s'est retrouvée dans une chambre avec les trois hommes qui l'ont violée à tour de rôle en présence des deux femmes. Flic en Flac devient une discothèque mobile pour la PAC. Le nombre conséquent de fêtards s'étaient donné rendez-vous sur la route côtière de Flic en Flac dimanche soir. Des voitures équipées d'appareils de sonorisation pour assurer l'ambiance. Plusieurs unités policières étaient sur place en vue de rétablir l'ordre. Des invitations auraient été lancées sur TikTok depuis quelques jours en vue de rassembler un maximum de personnes. Voilà, c'est la fin de cette revue de la semaine. Restez connectés avec l'actu au quotidien sur notre site web et sur les différentes plateformes digitales. L'info est aussi sur Radio Plus. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501